Je faisais beaucoup de kilomètres par jour, mais une fois que vous franchissez cette porte, vous sentez un microclimat. C'est vrai que la mer n'est pas éloignée, mais c'est parce qu'il y a des arbres partout, comme vous le remarquez. C'est ce dont nos villes souffrent aujourd'hui, c'est le déficit de durabilité. Quand vous survolez notre capitale, et même certaines autres villes, et que vous allez dans d'autres pays, que vous survolez, ce qui vous marque, c'est l'absence de verdure ici. Mais ces arbres-là ont été préservés, ont été plantés par des gens qui les ont vus grandir. Et chacun doit à son niveau se donner cette responsabilité de dire, en partant au moins que je laisse un arbre qui me survivra et qui fera du bien-être à ma descendance. Il est important que les Sénégalais comprennent que c'est à nous de reverdir le Sénégal, et nous devons nous y atteler. Et c'est à nous de rendre cet environnement-là propre, particulièrement l'environnement de l'école, mais aussi l'environnement de l'habitant dans lequel nous évoluons. Il faut toujours nettoyer, ne pas salir dans la mesure du possible, mais toujours nettoyer. Et surtout le faire en communauté pour que ce soit un réflexe social de condamner ceux qui s'allisent par une réprobation pédagogique et de les inviter à le faire moins et d'encourager ceux qui rendent propre, qui nettoient et de les encourager aussi pour les donner un exemple à d'autres à continuer à faire ce geste qui est extrêmement important. Sous-titrage Société Radio-Canada